C'est sur le même livre ? C'est sur le même bouquin ? Mon grand-père avait traversé un très long service militaire et la première guerre mondiale comme cambusier, 8 ans loin des siens. Mais cela je le tiens de ma mère car bien que pas avare de belles histoires, il n'évoquait jamais cette période. Pas plus qu'il n'était question d'animosité ou rancune pour ceux-là, ceux d'en face, qui commençaient à venir en vacances pour visiter Saint-Malo et se mêlaient doucement à la poule les soirs de balle des pompiers. C'était pourtant une litanie encore très récurrente au sein de l'ancienne génération, ce que l'on peut parfaitement comprendre pour peu que l'on prenne la peine de contextualiser le sujet. Il en avait pourtant lui aussi croisé le père Zidor des Allemands en uniforme, au moins deux, deux auxquels je souhaite très sincèrement d'avoir coulé des jours heureux quelque part en Bavière après la guerre et fait sauter au soir de leur vie leurs petits-enfants sur les genoux en leur racontant peut-être avoir un jour rencontré mon grand-père et s'en souviennent encore. La datation n'est pas précise. C'était sous l'occupation et quelques temps avant le débarquement des forces d'alliés. Les hommes de l'âge de mon grand-père n'avaient pas été mobilisés en première vague et la rapidité avec laquelle on perdit cette guerre les en avait préservés. Zidor tenait sa ferme du mieux qu'il pouvait encore, malgré la pression permanente et les nombreuses réquisitions qui avaient déjà eu lieu. Il ne restait à la ferme que le minimum nécessaire à la survie et au travail, mais aussi un petit cheval plus léger qui, lui, était passé entre les mailles du filet. Ce petit cheval ne travaillait pas ordinairement dans les champs mais était celui réservé aux cabriolets avec lesquels mon grand-père se rendait au marché de Dinan une fois par mois et la famille à la messe et au vêtres du dimanche au bourg de Clouer. Merci.